Vous savez que maintenant il est de transition que l'on se mobilise le premier samedi de chaque mois pour pouvoir nettoyer notre capitale et nos localités. Spontanément les travailleurs, les apprenants, les cadres, les encadrants du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se sont mobilisés conformément au calendrier du MATD. Aujourd'hui nous sommes sur le site de Bellevue, sur le rond-point. Ici nous sommes sur le point de nettoyer d'abord le rond-point, le monument, autour des cases et puis tout le long des routes, traiter les caniveaux, ressortir les encombrants et puis coordonner l'enlèvement de ces encombrants par l'ANSP. C'est avec beaucoup de satisfaction que je note la mobilisation des uns et des autres et nous sommes très contents de participer à la salubrité de Conakry. Les apprenants aussi sont très très mobilisés avec beaucoup de plaisir et ils viennent nous aider, ils viennent nettoyer autour d'eux. Vous savez que c'est des écoles qui sont autour de Bellevue qui se sont mobilisées. Donc pour nous c'est une occasion d'imprimer justement une tradition de salubrité, de propreté et de nettoyage au sein des écoles. C'est une école. C'est que chacun nettoie devant chez soi. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer les endroits indiqués, mais faites en sorte que devant votre maison, dans votre cours, autour de votre maison, qu'il y ait de la propreté et que vous puissiez déposer les ordures aux endroits de collecte. Pas dans les caniveaux, pas à la mer, mais aux endroits de collecte pour que le service national de collecte des ordures puisse faire son travail correctement avec beaucoup de facilité. C'est relativement propre, mais beaucoup d'encombrants dans les caniveaux, ce qui va empêcher l'eau de circuler. Et puis pour celui qui connaît le rond-point de la Bellevue, si on ne cure pas les caniveaux, nous aurons des flaques d'eau qui vont se poser autour du caniveau et cela va ralentir la circulation et va aussi, comme vous le voyez, participer au désagrément dans la circulation pour les populations. Donc ça aussi, ça fait partie, la mobilité, la circularité font partie des avantages. C'est un message que l'on a à avoir une ville propre.